Depuis Abidjan, le président de l'Union des Forces Républicaines, UFR, s'est exprimé sur la vague de dissolution de conseillers communaux à travers le pays, par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Pour Sidiya Touré, l'installation des délégations spéciales ne sert strictement à rien, parce que selon lui, la délégation spéciale ne représente pas les communautés à la base. L'ancien premier ministre, l'installation des délégations spéciales représenterait un agenda caché du CNRD. Deux mois après l'arrivée du CNRD, on a enlevé le maire de mon village. À l'époque, je croyais que c'était le préfet. Après, je me suis rendu compte que ça vient de là-haut. À Conakry, je suis le seul parti dont on a enlevé le maire. Les autres sont encore en place. Tout cela ne sert strictement à rien. On a besoin des mairies, c'est une gestion locale. C'est très très important. Les localités sont là, elles veulent avoir des responsables auxquels elles s'adressent pour leurs problèmes dans un pays où vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, où vous n'avez pas de communication correcte avec ces gens. Leur seul responsable qu'ils ont en face d'eux, ce sont ces structures. Vous les enlevez, vous mettez des délégations spéciales, à fustiger Sidiya Touré. Plus loin, l'ancien premier ministre de souligner, la délégation spéciale ne représente personne, à moins que ce ne soit pour envoyer les gens du CNOSCG et tout ça, et préparer des futures élections dans ce cadre-là. Mais, cela ne peut pas fonctionner. On se trompe les uns, les autres. Nous pensons que nous avançons vers les élections mais il y a un agenda caché que nous voyons venir petit à petit, à avoir un candidat CNRD pour la présidentielle. C'est clair. Pas plus tard qu'hier, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a dissous plusieurs conseils communaux. Merci. Merci.